... ... Vous avez donc le début des gorges, avec les côtes au-dessus, et puis... Vous l'avez vu de façon très nette, avec une végétation maintenant naturelle, et une végétation de type légèrement sur la gauche, ces petites collines, on les appelle des cotons, C-N-A-R, on a le coton, C-O-T-E-A-U. C'est qui le premier qui tombe ? C'est un peu qui l'entraîné. C'est quoi ? C'est un peu qui l'entraîné. C'est un peu qui l'entraîné. Pour la fin, ici, on écoute les eaux vers cette falaise. On est récupérés, comme je vous le disais un petit peu dans le bus, différents morceaux de calcaire, qui sont ensuite fonds à se fabriquer du béton, etc. pour toutes sortes d'utilisations dans les divers domaines. Une deuxième oublie naturelle, je ne sais pas, de la roche, un petit peu de terre, pour cacher ce paysage, et permettre à la végétation de tous les pays. Ce n'est plus exploité, mais maintenant, ils continuent à dire que c'est exploité, puisqu'ils l'utilisent pour stocker. Il faut marquer naturelles. C'est ensuite, ici. Camille ! Viens ! Les jambes, là. Cette couche empilée. Alors, il faudrait suivre. Qui est-ce qui l'aide ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Voilà ! Et quand il pleut, que fait l'eau ? Quand aujourd'hui il pleut. Elle coule. Comme on l'a dit, l'on ne... Elle coule. Le long des fissures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada